13 ans après la fin de la série Une Femme d'honneur, l'actrice principale, Corinne Touzet, avait fait quelques déclarations. Un mois après ses confidences, la sexagénaire doit rétablir la vérité à la suite d'une déformation de ses propos. Elle met les choses au clair. Ce samedi 25 septembre, au micro de RTL, Corinne Touzet refait le point sur ses récentes déclarations au sujet de la série Une Femme d'honneur. En août dernier, c'était sur Europe 1 que la sexagénaire se confiait. D'autres actrices, dont Sophie Marceau, avaient été approchées pour tenir le rôle de la policière Isabelle Florent, mais tout avait refusé pour différentes raisons. Mais certains médias ont déformé les propos de Corinne Touzet et Sophie Marceau, se retrouvait ainsi privées d'un rôle qu'elle aurait dû avoir. Sauf que ce ne sont pas les propos exacts de l'actrice d'une femme d'honneur, qui s'énerve face à l'altération de ses déclarations. J'en peux plus de lire ça. Ça fait un mois que ça tourne en boucle, se désespère la comédienne sur RTL. Alors je vous explique exactement ce que j'ai dit, et j'espère qu'on ne va pas me couper, sagasse Corinne Touzet avant de réexpliquer ses confidences, toutes les actrices connues ont été contactées. Et donc j'ai donné des noms, il y avait Elisabeth Bourgine, tout le monde. Ressasse l'actrice. Elles ont tout refusé, d'une part parce qu'elles n'avaient pas envie de faire des séries télévisées, et ensuite, de porter l'uniforme, a-t-elle confirmé. Relancée de nouveau par les journalistes de RTL, Corinne Touzet finit par clarifier une dernière fois la situation, c'est une phrase qui a été sortie de ce que je viens de vous dire, et je n'aurais jamais dû dire ce nom-là parce que, mon dieu, Sophie Merceau doit me haïr, alors que ça n'a aucun rapport avec ce que je voulais dire au départ.